Bon, après, est-ce que d'autres ordinateurs quantiques se joindraient au premier et commenceraient à compétitionner de façon quantique sous la blockchain? C'est possible. Mais la Bitcoin serait vraiment brutalisée. Mais tout ça, c'est sans tenir compte du deuxième danger qu'un ordinateur quantique peut apporter dans le monde de la blockchain. La deuxième voie où on peut pirater une blockchain, c'est de pirater un portefeuille. On sait, grâce à mes vidéos YouTube sur comment pirater une blockchain, que les clés privées des portefeuilles sont en fait une plage de valeurs. Donc, on prend la première valeur de la plage, on la dérive et on arrive à un portefeuille. Comme le registre est public, tout le monde peut voir le solde qu'il y a dans les portefeuilles. Et faire un logiciel qui va scanner tous les plages de clés privées suite dans une prochaine vidéo. Donc, on a un logiciel qui scanne tous les clés privées des portefeuilles de blockchain. Soit dit en passant, cette plage de clés privées, elle est énorme. Un ordinateur traditionnel prendrait des milliers, voire des milliards d'années pour passer au travers. Une par une, je parle. Oui, oui, vous commencez à me voir venir. Donc, dans un logiciel qui scanne tous les clés privées à la vitesse d'une tortue, il serait très difficile de tomber sur un portefeuille qu'il y a déjà des valeurs dedans. Ce type de logiciel est utile pour trouver des portefeuilles qui commencent par un mot, par exemple. Comme moi, j'ai des portefeuilles qui commencent par un domi-geek. Mais pour ça, mes GPU ont dû travailler quelques jours pour y arriver. Et si j'avais ajouté qu'une seule lettre, un domi-geek C, par exemple, ça m'aurait pris des semaines, voire des mois. Suite dans une prochaine vidéo. Et ainsi de suite. Donc, avoir 9 lettres, ça prendrait des mois. Avoir 10 lettres, ça prendrait des... Encore beaucoup plus de mois. Après ça, on passera des années, des dizaines d'années, des milliers d'années, des milliards d'années. Donc, si on trouve un portefeuille sur la blockchain qui a, par exemple, 1000 bitcoins dedans, et qu'on demande à notre logiciel de retrouver la clé privée de ce portefeuille-là, c'est possible. Mais à chaque fois que l'ordinateur fait un essai, il a une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de tomber dessus. Mais un ordinateur quantique qui fait de la superposition d'états pourrait faire ce qui prend des milliers et des milliers d'années, en un an, deux ans, voire trois ans, et peut-être même en cinq minutes, car la chance devient exponentielle. Donc oui, un ordinateur quantique pourrait pirater des portefeuilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !